Quand on travaille dans Inkscape, les projets qu'on fait, ils sont sauvegardés en format SVG, ici, qu'on voit. Et ce format-là, il n'est pas compris par plusieurs outils, comme par exemple Google Sit ou Google Drive. On ne sait pas ce que c'est un document SVG. Il faut le convertir en PNG. Alors, pour faire ça, ce qu'on peut faire ici, c'est que, par exemple, si je veux seulement exporter mon griffon ici, et pas l'écriture, parce que je veux seulement utiliser l'image sur mon site web, par exemple. Alors, je peux commencer par déplacer ce dont je n'ai pas besoin, choisir ce que je veux exporter. Et là, dans ce cas-ci, je vais vouloir les grouper. Alors, je vais faire CTRL-G. Tout est groupé en un seul objet. Et je vais faire Fichier, ici, comme ça, et Exporter au format PNG. Une fenêtre va apparaître ici à droite pour régler les paramètres de mon exportation. Alors, Exporter sous, je vais choisir un endroit pour l'exporter. Alors, vous, je vous recommande fortement de tout sauvegarder ça dans votre serveur personnel. Moi, pour la démonstration, je vais le mettre sur mon bureau, ici. Je vais lui donner un nom qui va me rendre la vie plus facile quand je vais le chercher. Donc, Griffon, ici, comme ça. Je sauvegarde, et il me reste tout simplement à cliquer sur Exporter, ici. Et là, quand je vais aller dans mon explorateur de fichiers, et je vais aller dans mon bureau, ici, je vais voir mon image, ici, qui est en format PNG. Et le format PNG, il est compris par à peu près toutes les plateformes et tous les outils numériques que vous allez utiliser. C'est un format qui est beaucoup plus facile à utiliser. Et c'est comme ça qu'on passe d'un format SVG en format PNG.